Musique Revue de presse Bienvenue à la revue de presse avec le concours de MBF Média Production sur ITFM 103 présenté par Giselin Couganque démarrons par le journal Baromètre Communautaire qui titre à la une projet de budget 2019 négociation serrée entre le gouvernement et le patronat face aux résistances sur l'augmentation des impôts et l'élargissement de l'assiette fiscale le ministère des finances a engagé des discussions avec le secteur privé qui demande un passage de la fiscalisation du chiffre d'affaires à une fiscalisation basée sur le bénéfice direction page 3 pour plus de détails sur cette consultation toujours avec Baromètre Communautaire En page 4, cette fois-ci, démocratie, l'éternel recommencement à l'EICAM fait planer le doute sur les élections, nous dit Baromètre Communautaire Diplomatie toujours avec ce journal ce qu'on ne dit pas sur les déclarations de l'ambassadeur des Etats-Unis à lire l'équatorial aux pages 7, 8, 9 et 10 de cette parution Un autre journal sur notre table c'est l'anecdote qui zoome tribunal, mandat d'arrêt contre le bâtonnier nié Camga à la page 3 de ce journal L'anecdote nous fait également part de ce que la prévalence est en baisse de 20% au Cameroun En page 10, il s'agit du VIH, SIDA, question de santé donc Nous voici en pleine une du journal des filles actuel On peut lire Finances publiques, les axes prioritaires du budget 2019 Pour le prochain exercice budgétaire la priorité sera accordée à la lutte contre l'insécurité aux frontières la poursuite du plan triennal spécial jeune et l'achèvement de la préparation de la coupe d'Afrique des Nations 2019 Tout ceci est à lire aux pages 2 et 3 du journal des filles actuel Nous sommes toujours avec ce journal Économie numérique Ces start-upers qui font la fierté du Cameroun grâce à leur génie créateur Ces jeunes Camerounais ont révolutionné le secteur médical, éducatif et financier en Afrique Leurs portraits nous sont proposés Au page 8 et 9 Politique à présent Kawala, présidente du CPP Je cite Le CPP ne votera ni pour Camto ni pour un autre Fincitation La présidente du Cameroun People's Party apporte des clarifications sur les rumeurs annonçant son alliance avec le candidat du MRC et analyse les chances d'une coalition de l'opposition à la présidentielle C'est à lire à la page 4 du journal défi actuel Le jour, nous y sommes à la une barrage de Lompangar Le ministre de l'Eau et de l'Energie interappelle les dirigeants de Electricity Development Corporation sur d'éventuelles malversations financières La réplique de EDC à la page 5 du quotidien le jour Crise anglophone en petite une du quotidien le jour menace sur le DCI 2018 en page 3 Cameroun Tribune Le quotidien a capité au public Nous y sommes Corruption peut-on lire à la une avec le ras-le-bol des citoyens avec au moins 100 dénonciations par jour le numéro vert mis en service par la commission nationale anticorruption suscite une adhésion remarquable et l'offre aujourd'hui un moyen de communiquer de façon anonyme des faits de corruption et l'engouement suscité par ce cadal indique bien que les Camerounais ont conscience des ravages du fléau et sont prêts à le combattre chacun à son niveau page 6 et 7 pour lire ce ras-le-bol des Camerounais concernant la question épineuse de la corruption qui gangrène le pays et puis toujours avec Cameroun Tribune direction le septentrion Camerounais Garoua précisément où on nous fait savoir que l'heure des grands travaux est de mise à la page 9 du journal Cameroun Tribune en réalité c'est un autre journal à la une processus de décentralisation coincé entre inertie, fédéralisme et sécession les réponses apportées par les pouvoirs publics aux revendications sociopolitiques actuelles et l'inertie plombe l'évolution harmonieuse du processus de décentralisation pages 4, 5 et 6 du journal réalité toujours avec réalité à la page 8 et en petite une marché Camtel a lancé le câble sous-marin les travaux seront achevés avant fin 2018 nous dit réalité toujours avec réalité Mida risque élevé de non-remboursement le procès contre les responsables de cette organisation se poursuit et pour en savoir davantage page 6 du journal réalité Philippe Larieux la crise actuelle se résoudra au Cameroun l'interview de ce diplomate français nous est livré dans les colonnes du journal réalité rapidement un faux matin titre maîtrise du sommier politique Marie-Thérèse Abena-Ondoa rentre bredouille de la Mofoïa-Conan la descente sur le terrain du chef par intérim de la délégation permanente du comité central du rassemblement démocratique du peuple camerounais pour le département a plutôt accentué la démobilisation dans les rangs du parti de Paul Biya péril sur la présidentielle direction page 3 du quotidien un faux matin pour en savoir davantage toujours avec un faux matin développement énergétique le Cameroun à l'école coréenne le 7e forum Corée-Cameroun sur la coopération dans le secteur de l'énergie c'est tenu hier à Yaoundé page 3 pour plus de précisions et puis direction Est Cameroun nous sommes toujours avec un faux matin où on nous fait savoir que Narcisse Moëlle-Kombi pose la première pierre du FENAC à la page 11 prévention et sécurité routière N'gallé-Bibé en guerre contre les ors la loi à la page 4 du quotidien faux matin Cameroun Business à la une Afrique centrale l'intégration par le numérique nous est livrée des mesures prises pour développer Internet la gestion du roaming et des fréquences une infrastructure d'interconnexion sous-régionale de qualité bientôt mise sur pied la conférence de Yaoundé sur le développement de l'économie numérique s'est achevée sur une note d'optimisme page 12 et 13 pour s'en convaincre Cameroun Business quittons ce journal pour un autre la nouvelle vision précisément fête nationale du 20 mai à Paris la consécration du vivre ensemble le chargé d'affaires de l'ambassade du Cameroun en France Dr Jean-Joseph Atangana a présidé la réception diplomatique le 20 mai à Paris au pavillon Dauphine du 16e arrondissement pages 10, 11 et 12 pour en lire le déroulement vie politique toujours avec la nouvelle vision l'opposition camerounaise est-elle maudite ? point d'interrogation esquisse des réponses en page 3 du journal la nouvelle vision lutte contre la corruption en page 6 et 7 couvaut encore l'opération épervillée direction cette parution de la nouvelle vision pour lire quelques pistes de réponses et Shingon nous y sommes ingérence américaine Shingon sommet de s'expliquer la réaction du chef de l'état a fait suite aux révélations de la presse sur la tribune libre de son conseil spécial page 5 du journal Shingon loi de finances 2019 le minifi recueille les propositions du JICAM à la page 11 du journal Shingon le pôle motaisi a également rassuré ses collaborateurs de la douane quant à l'amélioration des conditions de travail inscription sur les listes électorales toujours avec Shingon à la page 3 et 4 les forces vives de la Léquier débloque 10 millions de francs CIFA l'argent provient des 55 millions mobilisés pour assurer la réélection du président Paul Biard mutation pour sortir de cette revue de presse édition de ce jeudi 31 mai 2018 la dernière de ce mois donc en 1 in memoriam Mgr Mbala rendez-vous samedi sous le pont des Bebda l'église catholique y organise une cérémonie eucharistique reportage à ma fille où la douleur de la disparition de l'évêque reste vive interview de Mgr Samuel Cléda président de la conférence épiscopale pages 4 et 5 du quotidien mutation pour lire la préparation de ce memoriam en l'honneur de Mgr Mbala disparu il y a quelques mois déjà toujours avec mutation en page 13 Cameroun Veillacida 12 et 1000 575 femmes enceintes infectées en 2017 et à urgence page 6 du quotidien mutation affaire Mida le recensement des souscripteurs est bouclé nous dit mutation voilà madame monsieur c'est la fin de la revue de presse édition de ce jeudi 31 mai 2018 sur ITFM 103 présenté par Gislin avec le concours de MBF médiaproduction je vous retrouve demain m'écoute m'écoute Merci.